Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je veux vous dire pourquoi et surtout comment économiser beaucoup d'argent, comment épargner beaucoup d'argent sans avoir l'impression de se serrer la ceinture. Parce qu'il y a des personnes, ils essayent de dire non, je diminue ma nourriture, je diminue mon ceci, j'essaye, 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 j'essaye. Elles disent que toutes les gymnastiques pour diminuer le coût, mais ils n'arrivent pas. Je vais vous donner une astuce très très simple, que si vous appliquez ça, vous allez tout simplement vous rendre compte de vous-même que vous êtes en train d'épargner beaucoup d'argent. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une petite parenthèse à faire. Les amis, on nous signale ici que plus de 80% des personnes qui regardent les vidéos ici ne sont pas encore abonnées. Les amis, ici on vous apporte beaucoup de contenu, beaucoup de valeur, surtout quotidiennement en termes de motivation, d'inspiration, de stratégie, mais tout ce qu'il y a pour vous aider, vous également à réussir. Donc pour nous encourager, mon équipe et moi, nous avons besoin que vous nous encouragez. Une deuxième et dernière parenthèse, c'est que notre tournée internationale, ça commence ici au Sénégal, le 2 septembre à Pullman. Donc dans la grande salle de conférence de l'hôtel Pullman, le 2 septembre, nous allons à notre méga conférence sur le thème « Comment gagner de l'argent sur Internet ». Après le Sénégal, direction Bamako, dans la grande salle de CIBCB. Donc la CICBC de Bamako va nous accueillir pour la grande conférence le 7 octobre. Après Bamako, ça va être Ouagadougou, donc au Burkina Faso, ça va être le 22 octobre, dans la salle de banquet de Ouaga 2000. Ça va être le 22 octobre. Après le 22 octobre, le 4 novembre, nous serons à Lomé, au Togo. Là également, ça va être pour une grande conférence. Il y a les autres villes qui se préparent. Abidjan, Kinshasa, Libreville, Brazzaville, Yaoundé, Douala, Djamena, Konakry, Nouakchut. On est en train d'organiser tout simplement les dates, mais on va vous revenir dans les semaines peut-être, dans les mois ou bien dans les jours à venir. Rapidement, fermons cette parenthèse et revenons au sujet principal de la vidéo. Dans le sujet principal de la vidéo, j'étais en train de vous dire que si vous voulez réduire vos dépenses, si vous voulez épargner beaucoup d'argent sans avoir l'impression de serrer la ceinture, déménagez. Déménagez. Les gars, c'est très simple. Si vous déménagez, vous allez vous rendre compte que vous allez commencer à épargner beaucoup d'argent. Je vous parle en connaissance de cause parce que je suis architecte et je suis également urbaniste. Je sais exactement quels sont les critères qu'on prend pour concevoir les villes, les quartiers et ainsi de suite. Et en fonction des quartiers, en fait, si vous vivez dans certains quartiers, naturellement, vous allez dépenser beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment vous convaincre, mais nous, on sait que si tu vis dans certains quartiers, tu es soumis à la loi de gravitation. C'est-à-dire que les choses vont vers le haut, tu montes. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'ensemble, il y a un mouvement d'ensemble où si tu vis là-bas, tu ne peux pas te justifier, mais tu vas dépenser beaucoup d'argent. Je vous explique un cas très simple. Ici, par exemple, là où nous sommes, nous sommes dans la cité Sokabeg. La cité Sokabeg, alors, c'est juste derrière, ceux qui sont à Dakar, c'est juste derrière Philippe Maurice, donc la cour constitutionnelle là. C'est juste là, vous allez voir que c'est une cité qui est en train d'être mise en place. Une très grosse cité. Dans cette cité, nous-mêmes, on a réalisé déjà deux immeubles ici dans cette cité parce que je vous emmène souvent ici, mais je ne vous parle pas de cette cité. Mais cette cité dont je suis en train de vous parler là, en fait, je suis sûr que d'ici six mois, d'ici un an, deux ans au maximum, les choses vont devenir très chères ici. Ce n'est pas tout le monde qui pourra habiter ici. Maintenant, vous me dites que Justin, comment juste déménager va nous faire gagner ou bien va nous faire épargner beaucoup d'argent. Les amis, quand on vit dans un quartier, il faut comprendre d'abord les choses qui vont avec. Je vous prends un cas très simple parce qu'avec un exemple, un seul compagnon. Si vous vivez dans un quartier, qu'on va dire qu'il y a un quartier où c'est moins cher, vous vivez dans une zone où les choses sont moins chères pour vous, vous vivez dans un quartier où le loyer surtout est moins cher, ça vous fait épargner automatiquement beaucoup de choses. Imaginez par exemple, vous êtes dans un quartier où le loyer est moins cher. Vous êtes dans un quartier où vous ne payez pas grand-chose. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que vous allez commencer par épargner sur beaucoup de choses parce que votre loyer inclut beaucoup de choses à la fois. En fonction du quartier dans lequel vous allez vivre, vous allez commencer. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Je vais prendre le cas d'un salon de coiffure. Prenons le cas d'un salon de coiffure. Si vous êtes dans certains quartiers, pour vous coiffer, peut-être que vous allez payer 500 francs, 1000 francs. Ça, c'est un exemple. 500 francs, 1000 francs. Peut-être dans un quartier. Vous partez dans un autre quartier pour vous coiffer. C'est de 5000. Bon, vous allez vous demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourtant, c'était la même coiffure. C'était peut-être avoir les mêmes types de coiffure, mais vous payez ça moins cher. Vous vous demandez pourquoi ? Parce que, au lieu de payer 1000 francs ici et là-bas, vous payez 5000. Quelle est la différence ? Le coiffeur d'un quartier, il paie d'un quartier riche, lui, il va prendre en compte son loyer. Donc, c'est vous qui payez son loyer. Le boutiquier, en fait, vous allez commencer à contribuer, vous allez commencer à contribuer à la location de tous les services dont vous partez. C'est-à-dire que vous partez même faire service de transfert d'argent. Vous allez voir que les frais, peut-être on va vous demander des choses un peu plus élevées. Vous partez pour faire ceci. Les frais sont un peu plus élevés. Et vous vous rendez compte que vous vous êtes mis dans un piège à payer le loyer des autres services que vous avez besoin. Les amis, il faut faire très, très attention à certaines choses. Voilà pourquoi, moi, je vous dis, quand vous déménagez, qu'est-ce qui se passe ? Vous déménagez, vous venez dans un quartier qui est moins cher. Là où vous mangez là-bas, vous mangez dans un restaurant, dans votre quartier actuellement, vous payez peut-être 5000 pour manger. Vous partez dans un autre quartier, ça va être peut-être la même nourriture. Mais comme ces restaurants-là, dans un nouveau quartier, c'est faible. Dans un nouveau quartier, leur loyer est faible. Ils ne vont pas également exagérer sur le coût de la nourriture. C'est pour cela ce qui fait en sorte que, en fonction du service que vous avez besoin et en fonction du quartier que vous avez besoin, vous payez des coûts différents. Donc les amis, si vous voulez réduire vos dépenses, déménagez, vous allez voir. C'est la première étape de la solution. Le but, c'est de ne pas dire « Ok, moi, je vais vivre absolument dans un quartier. » Parce que ça également, c'est quelque chose que vous devez vous dire. Vous n'allez pas dire « Ok, forcément, vous allez vivre dans un quartier huppé. » Parce que non, les choses vont de pair avec vos moyens. Donc si vos moyens ne vous permettent pas et que vous, votre objectif, c'est de diminuer et de déparer beaucoup d'argent, si votre objectif, c'est de déparer beaucoup d'argent, mais commencez déjà à réduire les choses. Et pour réduire les choses, c'est le loyer. Parce que le loyer, la réduction du loyer va inclure maintenant tout ce qui va venir avec. Les gens qui me disent « Ok, Justin, les quartiers dont le loyer est moins cher, c'est dans des zones reculées. » Non, pas du tout. Ce n'est pas dans des zones reculées. Quand c'est dans des zones reculées, l'autre solution, c'est peut-être de garer sa voiture et de reprendre le transport en commun. C'est à vous de voir si votre objectif, c'est d'épargner. Parce que pour épargner, je le dis très souvent, il n'y a que trois axes majeurs. Le premier axe, c'est votre loyer. Deuxième axe, c'est votre transport. Et troisième axe, c'est votre santé. Si vous voulez rester en bonne santé, évitez de beaucoup dépenser de l'argent là-bas, mais commencez à faire du sport, commencez à voir et à faire les choses différemment pour ne pas souvent tomber malade ou bien, je ne sais pas, pour vous maintenir en bonne santé. Si ces trois axes-là, ce n'est pas forcément que vous voulez dépenser là-bas, mais c'est votre comportement, c'est vos décisions qui font en sorte que vous allez payer un loyer qui est cher. Vous allez commencer à acheter beaucoup de carburant toutes les semaines. Vous allez mettre 50 000 par semaine pour le carburant. Vous allez commencer à tout le temps être obligé d'aller à la pharmacie parce que vous refusez de faire du sport et ainsi de suite. Si vous réduisez ces trois axes-là et faites des décisions, faites des choix, prenez des décisions et faites des choix qui sont assez basiques, vous allez commencer à voir que, en fait, vous mettez beaucoup d'argent de côté. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et ciao ciao. On est ensemble.